Je suis très heureuse de participer à ce groupe d'experts sur la législation, groupe international, parce que le Conseil de l'Europe travaille dans le domaine de la sécurité et de la sûreté depuis une trentaine d'années et comme vous le savez, nous venons d'adopter une nouvelle convention sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services dans les matchs de football. Donc il est essentiel d'échanger les bonnes pratiques et nous sommes très heureux d'être là avec de nombreux experts du comité permanent pour pouvoir ensemble avec Interpol, qui est notre partenaire privilégié, puisque Interpol a eu le statut d'observateur auprès du comité permanent, de pouvoir échanger ces bonnes pratiques et renforcer notre coopération. Au Conseil de l'Europe, nous avons travaillé dans le domaine de la sécurité et de la sûreté depuis une trentaine d'années. Il existe une convention, la convention de 1985, qui s'appelle la Convention européenne sur la violence des spectateurs, qui a été adoptée après le drame du EISEL. Donc, qui avait un focus sur la violence. Or, aujourd'hui, les challenges dans le monde du football, elles ne pouvaient pas répondre à ces challenges. Et c'est pourquoi, depuis quatre ans, nous avons proposé un nouveau texte, qui a été adopté très très récemment et ouvert à la signature à Paris, à l'occasion de l'Euro de football 2016, sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services dans les matchs de football et autres événements sportifs. Toutes les conventions au Conseil de l'Europe, dans le domaine du sport, sont ouvertes aux États du monde entier. Je vous donne l'exemple de la Convention contre le dopage, que de nombreux États non-européens ont ratifié. Il en est de même pour celle sur la Convention européenne sur la violence des spectateurs, où le Maroc a ratifié, par exemple. Et il en sera de même pour la Convention de 2016, où nous invitons aussi les États non-européens à la ratifier. Donc, il est important pour ça de coopérer avec Interpol et de renforcer notre coopération, pour la diffusion, la promotion de cette Convention. Merci.